Le Malamute de l'Alaska est une race de chiens de traîneaux aborigènes, l'une des plus anciennes races de chiens. Le Malamute de l'Alaska doit son nom à la tribu Malumie. Les Malumie étaient autrefois une nombreuse tribu Esquimaux du groupe Inupia, qui vivait dans diverses régions côtières de l'Alaska. Dans les chroniques historiques des voyageurs arctiques, cette tribu se trouve le plus souvent dans la région de Kotsububay et dans la région de Nortombay. Les explorateurs du XIXe siècle d'Amérique du Nord et du Canada ont souvent rapporté les qualités remarquables des chiens de travail acquis de cette tribu, leur santé exceptionnelle, leur endurance physique, leur résistance aux conditions climatiques les plus extrêmes. Depuis 2010, le Malamute est l'animal d'état de l'Alaska. Personnage Malamute de l'Alaska est un chien très agile et de bonne humeur avec une grande intelligence. S'entend bien avec les gens ? Il fait parfois preuve d'obstination, car le caractère du Malamute de l'Alaska est très fort. Le Malamute de l'Alaska doit être élevé dès son plus jeune âge. S'il y a plusieurs chiens de races différentes dans la maison, et parmi eux Malamute de l'Alaska, vous pouvez être sûr qu'il sera le chef de file de sa meute. En règle générale, ils ne réussissent pas le cours du service de garde protecteur avec ces chiens, car ils ne sont pas agressifs envers les gens par nature, ce qui les rend inaptes au service de garde, bien que leur apparence soit assez impressionnante. Entretien et soins Le Malamute de l'Alaska a besoin de promenades fréquentes et longues, d'un stress physique et mental actif. Peu adapté au logement en raison de sa taille et de son pelage très dense. Dans un appartement en ville avec chauffage central, il peut souffrir d'hyperthermie, de muses incontrôlées toute l'année, et de maladies de la peau. Si l'animal est gardé chez un particulier, le propriétaire doit savoir que le Malamute de l'Alaska se caractérise par des travaux de terrassement, ce chien peut creuser un trou assez large en quelques minutes. Le désir de creuser est dû au fait que, dans la nature, Malamute de l'Alaska se nourrissait en creusant divers rongeurs, dans le sol et la neige. Le Malamute de l'Alaska n'aboie pratiquement pas, il semble grogner, ce qui est complètement inhabituel pour les autres races de chiens, sans compter les Basangis et les Huskis sibériens. De plus, en l'absence de propriétaire, et sans charges appropriées, cela peut gâcher les choses et hurler. Apparence Il y avait deux lignes principales de Malamute en termes de taille. La ligne Mlou est plus grande que la ligne Kotsubu. La couleur d'origine de cette rincée grise ou soi-disant Loup, et il y a d'autres couleurs dans la ligne Mlou, comme le noir et blanc, le bleu et le blanc pur. On pense que la ligne Kotsubu était moins agressive que la ligne Mlou. En 1960, après avoir mélangé le sang de toutes les lignées, un standard de race unique et définitif a été approuvé, combinant toutes les lignées d'élevage. À ce jour, il est presque impossible de déterminer avec certitude la lignée d'un chien en particulier. Le Malamute de l'Alaska est un chien robuste, compact, à l'indice corporel carré, aux poils grossiers assez longs et denses. La profondeur de la poitrine est d'environ la moitié de la hauteur au garrot, le point le plus profond juste derrière les pattes antérieures. La longueur du corps dans la mesure de la pointe de l'articulation de l'épaule à la tuberosité ischiatique est supérieure à la hauteur au garrot. La tête est large et puissante, mais pas grossière et lourde, proportionnellement à la taille du chien. L'expression est douce, indiquant une disposition amicale. Le crâne est large, modérément arrondi entre les oreilles, s'effilant et s'aplatissant progressivement vers les yeux, s'arrondissant vers les joues. Il y a un petit sillon entre les yeux. La ligne supérieure du front et l'arrière du nez au point de leur connexion ne s'écartent que légèrement, vers le bas d'une ligne droite. La transition du front au museau est peu profonde. Nez de toutes les couleurs à l'exception du rouge, le nez, les lèvres et le contour des yeux sont tous pigmentés de noir. La pigmentation brune est autorisée chez les chiens rouges. Un nez de neige strié de veine plus claire est autorisé. Le museau est grand et volumineux, proportionnellement à la taille du crâne, se rétrécissant légèrement en largeur et en profondeur du crâne au nez. Lèvres bien ajustées. Les mâchoires sont larges avec de grandes dents. À la fermeture en ciseaux. Joues modérément plates. Les yeux sont en forme d'amande, de taille moyenne, brun, placés obliquement. Les oreilles sont de taille moyenne, petite par rapport à la tête. Les oreilles sont de forme triangulaire, légèrement arrondies aux extrémités. Écartées, situées à l'arrière de l'extrémité du crâne dans l'alignement du coin externe de l'œil de manière à ce que le bout des oreilles soit dirigé vers les côtés en cas d'alerte. Les oreilles dressées sont légèrement en avant, mais lorsque le chien travaille, les oreilles sont souvent décontractées. Le cou est fort, un peu arqué. Le corps est compact, mais pas court. Sans excès de poids, le squelette est proportionnel à la taille. Le dos est droit, légèrement incliné vers la croupe. Le rein est fort et musclé. La poitrine est bien développée. La queue est attachée moyennement, continuant la ligne du dos à partir de la base. Lorsque le chien ne travaille pas, il est relevé au-dessus du dos. La queue ne touche pas le bout du dos et ne s'enroule pas sur le dos, et elle n'est pas non plus courtement emplumée comme la queue d'un renard. La queue du malamute de l'Alaska est bien fournie et donne l'impression d'un panache flottant. Membres antérieurs avec des os et des muscles solides, droits jusqu'au pâturon vu de face. Les homoplates sont modérément inclinés. Les pâturons sont courts, forts, légèrement inclinés vu de profil. Les membres postérieurs sont larges. Vus de dos en appui et en mouvement, alignés avec les antérieurs, ni trop étroits ni trop larges. Les rudiments du cinquième orteil sur les pattes postérieures ne sont pas souhaitables et doivent être retirés des chiots immédiatement après la naissance. La cuisse est puissante, avec des muscles bien développés. Le genou est modérément prononcé. Les jarrets sont modérément prononcés et attachés bas. Les pattes sont de type raquettes, denses et fortes, avec des coussinets bien développés, apportant cambrure et densité de la patte. Les pattes sont grandes, les orteils sont bien fermés et cambrés. Une couche protectrice se forme entre les doigts. Les coussinets sont épais et résistants. Les ongles sont courts et forts. Doits bien fermés et cambrés. Une couche protectrice se forme entre les doigts. Les coussinets sont épais et résistants. Les ongles sont courts et forts. Doits bien fermés et cambrés. Une couche protectrice se forme entre les doigts. Les coussinets sont épais et résistants. Les ongles sont courts et forts. Le malamute de l'Alaska a un pelage extérieur épais et grossier, mais pas long et pas doux. Le poil extérieur varie en longueur avec le sous-poil. Le pelage varie de court à moyen, le long des côtés du corps, sa longueur augmentant autour des épaules et du cou, descendant sur le dos, la croupe, ainsi que sur le pantalon et la queue. Habituellement, pendant les mois d'été, le pelage du malamute de l'Alaska est plus court et moins dense. Le malamute de l'Alaska est exposé à l'état naturel. La tonte n'est pas autorisée, sauf pour les pattes, qui doivent être soignées. Les couleurs peuvent varier du gris clair aux nuances intermédiaires jusqu'au noir, peuvent être de la zibeline ou des nuances de zibeline au rouge. Les combinaisons de couleurs sont autorisées dans le sous-poil, les marques et le pantalon. La seule couleur unie acceptable est le blanc. La couleur blanche domine toujours la partie inférieure du corps, en partie sur les membres, les pattes et la tête, les soi-disant peaux de l'A, environ traducteurs. Une marque sur le front et ou le col ou une tâche sur la nuque est très attrayante et acceptable. Une couleur inégalement répartie ou interrompue le long du corps n'est pas souhaitable. La hauteur au garrot des mâles est de 63,5 cm, les femelles-58,5 cm, le poids des mâles-38 kg, les femelles-34 kg. Recherche Des scientifiques de l'Université de Washington ont recruté un chien malamute de l'Alaska vivant pour former un système d'intelligence artificielle à la pensée et aux comportements canins. Afin de collecter une base de données sur les comportements canins, les scientifiques ont attaché plusieurs capteurs aux pattes, aux torses et à la queue de leur assistant à quatre pattes. Ces capteurs enregistrent tous les mouvements du chien pendant qu'il mène sa vie normale. Et une caméra attachée à la tête enregistre tout ce que voit le chien. Au cours de plusieurs semaines, les scientifiques ont collecté plus de 24 000 entrées de bases de données, accompagnées d'images vidéo, qui sont liées à certaines des caractéristiques des mouvements corporels du chien. Après que cette base de données a été utilisée pour la formation initiale du système d'intelligence artificielle, «C'est important reparti. F D'accord. »